Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, de partager ce moment avec vous. Merci surtout de vous être manifestés aussi nombreux, ça nous touche beaucoup pour ce premier webinar. Nous allons aborder avec vous cette question, quelles solutions naturelles contre les bouffées de chaleur en lien avec la ménopause. On va être ensemble pendant une heure environ et comme l'a dit David Erso, n'hésitez surtout pas à utiliser la discussion et le chat pour nous partager vos questions. Charlotte qui est avec nous, elle va les recueillir et puis on en discutera à la fin de cette présentation. Voilà, j'espère que le son est bon. N'hésitez pas aussi pour les aspects techniques à nous envoyer des petits messages si vous nous entendez pas bien ou s'il y avait des petits soucis de cet ordre là, on essaiera d'y répondre. D'autant que c'est une première pour nous. Voilà donc on peut, je crois qu'on peut se lancer sur notre thématique. Donc ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'aborder ces bouffées de chaleur en abordant d'emblée la thématique de la pré-ménopause. Parce que les bouffées de chaleur, dans certains cas, elles peuvent arriver du jour au lendemain, mais il y a quand même des signes avant-coureurs de l'arrivée de la ménopause. C'est quelque chose qui est redouté par beaucoup de femmes. Ce n'est pas non plus une maladie, donc c'est important de l'aborder dans l'idée d'un accompagnement de cette étape dans la vie d'une femme. Par ailleurs, chez certaines femmes, c'est pour ça qu'on a mis que c'était un arrêt progressif, donc il peut y avoir des signes plus ou moins marqués selon les femmes et très variables dans leur intensité. Donc il y a des chanceuses qui auront très peu de signes et puis d'autres qui auront des signes beaucoup plus marqués avec des risques d'inconfort majeurs qui, là, relèveront peut-être d'un accompagnement médical. On abordera très légèrement ce qu'on appelle le traitement hormonal de substitution, mais ça, c'est un traitement qui nécessite un accompagnement médical et qui est réservé au cas d'inconfort majeur et de risque d'ostéoporose. Donc nous, dans notre cadre, on va plutôt se limiter aux solutions naturelles, accessibles et plus faciles à mettre en place. C'est pour ça qu'on commence d'emblée par les macérates bourgeons. Alors la gémothérapie est un domaine nouveau dans la santé naturelle. Elle a l'intérêt d'avoir une approche beaucoup plus régulatrice, on va le voir, beaucoup plus douce et qui, dans le cas des bouffées de chaleur, est vraiment très intéressant parce que ça va nous permettre de réguler, d'éviter des perturbations hormonales trop précoces, trop brutales, dès les premiers signes de la pré-ménopause. Et puis, ils vont permettre aussi d'agir, et on va le voir, c'est important dans le cas des bouffées de chaleur, sur la dimension émotionnelle. Donc on a vraiment intérêt à privilégier, dans un premier tas, ces fameux macérats de bourgeons. Alors on va vous en présenter une petite sélection, avec d'abord le framboisier. Le framboisier, je ne sais pas si certaines d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est vraiment le macérat de la femme en général et de la pré-ménopause en particulier, parce qu'il va vraiment permettre de réguler ces transformations hormonales tout au long de la vie d'une femme. Et en particulier, pendant cette période de pré-ménopause, il va d'abord y avoir un arrêt de la progestérone, puis un arrêt progressif des oestrogènes, qui sont caractéristiques des signes qui sont associés. Donc dans cette période transitoire de baisse de la progestérone d'abord, puis des oestrogènes, le framboisier va agir plus en profondeur et plus comme régulateur de cette phase de transition. Alors on le privilégiera quand il y a des signes déjà de rétention d'eau, de maux de tête, et dès les premières bouffées de chaleur. Donc ce ne sera pas le bourgeon de toute la période, mais dès les premiers signes, il a tout son intérêt. Et comme il est régulateur, il est à la fois un peu progestérone-like, un peu oestrogène-like, il est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile d'emploi. En relais, on aura le bourgeon d'Erel, un macéra qui a une action beaucoup plus oestrogénique, donc il est plutôt pour vraiment l'installation de la ménopause quand les bouffées de chaleur sont plus intenses, qu'il y a déjà des signes de sécheresse vaginale, une fatigue plus importante et aussi des troubles urinaires associés. Donc là, on est déjà dans un bourgeon avec une action oestrogénique beaucoup plus marquée. Et c'est donc le macéra de la ménopause. Et au-delà, c'est aussi le macéra, même si on n'a pas toujours envie de l'entendre dire comme ça, du vieillissement au féminin. C'est quelque chose qui va accompagner la femme pendant toutes ces années à partir de la ménopause. Alors j'ai utilisé les termes pré-ménopause, sans forcément les expliquer. Donc la pré-ménopause, c'est toute la période qui précède la ménopause, comme son nom l'indique, parce qu'on ne parle de ménopause proprement dite que quand il y a un an complet d'arrêt des règles. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir une période transitoire. Et là, les règles vont être vraiment intéressantes quand ces fameuses bouffées de chaleur s'installent et peuvent devenir handicapantes, parce que c'est vraiment le signe le plus visible et le plus significatif pour des femmes dans cette période liée à la baisse des oestrogènes. Alors c'est un peu plus complexe que ça, finalement dans la régulation hormonale, mais c'est ce qui est le plus significatif. Donc voilà pour ce que peut nous apporter la gemmothérapie, cette branche de la phytothérapie à base des bourgeons de plantes qui vont avoir une action plus profonde et plus régulatrice et qu'on conseille en général plutôt sous forme de cure. Vous trouverez sur le site une page complète de l'approche globale des bouffées de chaleur où vous seront redonnées en détail les quantités à prendre, les durées. Mais ce qui est intéressant à retenir avec les macérats de bourgeons, c'est qu'on s'inscrit plutôt dans une approche de cure dès les premiers signes. Et quand on dit cure en phytothérapie, on est plutôt sur des cures de trois semaines, toujours avec une semaine dite de fenêtre thérapeutique, de fenêtre de pause. Et on reprend le même bourgeon où on passe du framboisier à l'HEREL en fonction de l'évolution des signes. Alors par contre, l'HEREL ayant cette action oestrogénique plus marquée que le framboisier, il sera comme les autres plantes que nous allons voir et qui ont une action hormonale marquée, ils seront déconseillés en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Ça va être toute cette dualité dans le fait de vouloir soulager les bouffées de chaleur. Est-ce qu'il sera possible ou pas d'utiliser des plantes à action oestrogénique ? C'est pour ça qu'on va vous proposer, au cours de ce webinar, des solutions avec cette action oestrogénique et en lien direct avec l'installation des bouffées de chaleur. Mais on va le voir, il y a aussi une autre dimension plus émotionnelle qui nous permettra pour les personnes qui ne peuvent pas prendre ces solutions oestrogéniques ou en complément, parce que les deux peuvent de toute façon être complémentaires, avoir des solutions naturelles. Alors quels sont les autres extraits ? On a vu qu'avec ces macérates bourgeons, on pouvait avoir une action en profondeur, une action régulatrice, une action plutôt sous forme de cure, mais on va aussi avoir d'autres plantes, d'autres extraits qui vont nous permettre d'atténuer, de soulager ces fameuses bouffées de chaleur. Donc on va avoir effectivement des plantes oestrogéniques qu'on va avoir, que ce soit sous forme d'huile essentielle, d'hydrolat, de tisane, et on leur appliquera donc ces précautions d'emploi principalement liées à des antécédents de cancers hormonodépendants. Donc là vraiment, quand ce sont en plus des extraits de plantes, on sera encore plus vigilant qu'avec les macérates bourgeons, parce que leur action oestrogénique peut être assez puissante. Et donc c'est tout l'intérêt des alternatives non hormonales. Donc on va pouvoir agir sur certains symptômes, comme la sensation de chaleur, la transpiration excessive, ou cette fameuse composante émotionnelle qui est très importante dans les bouffées de chaleur, parce qu'il y a vraiment un lien au niveau de notre système nerveux central et du cycle féminin en général, et des bouffées de chaleur en particulier. Alors ce sont des notions qui ne sont pas encore très claires et très précises en termes d'explications scientifiques, mais on sait qu'il y a quelque chose, il y a des connexions au niveau de notre système nerveux central et en particulier de la zone des émotions. D'où l'intérêt et le rôle significatif des conseils qu'on pourra vous donner dans ce domaine-là. Et puis il y a la qualité du sommeil. Celles parmi vous qui ont déjà des bouffées de chaleur, vous savez qu'elles peuvent subvenir pendant le sommeil, on parle de sueur nocturne, et là elles peuvent impacter la qualité du sommeil. Donc on a prévu aussi sur le site une page spécifique de conseils sur comment améliorer son sommeil, mais c'est vrai que ça peut aussi être une composante importante à prendre en compte pour éviter la fatigue liée à des troubles du sommeil. Alors comment, voilà, ces fameuses plantes qui ont une action connue sur les bouffées de chaleur, c'est très difficile de ne pas parler de la sauge. Alors je devrais dire des sauges, parce qu'on en a deux qui vont nous intéresser, c'est très facile, mais sous forme d'huile essentielle, on va principalement se concentrer sur la sauge sclarée. Il faut savoir qu'en France, la sauge officinale est interdite à la vente publique. C'est une huile essentielle de sauge qui a des composés neurotoxiques, qui ont fait qu'elle est interdite à la vente publique. Il y a d'autres huiles essentielles qu'on ne vous présentera pas dans ce webinar, parce qu'elles sont aussi interdites à la vente publique pour d'autres raisons. Elles ont pourtant une action oestrogénique qui pourrait être intéressante. Il s'agit du fenouil, de l'anis et de la badiane. Mais compte tenu de leur interdiction de vente au public, on se concentre dans ce webinar sur ce qu'il est possible d'utiliser. Alors quand je dis interdite à la vente publique, elles peuvent vous être conseillées par des professionnels de santé formés à l'usage de ces huiles essentielles. Elles ne sont pas interdites d'usage, mais elles nécessitent de respecter des précautions d'utilisation. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les huiles essentielles, on est quand même sur des produits extrêmement concentrés. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de vous reporter après sur les conseils d'information qui sont sur le site, pour bien vérifier à chaque fois les précautions d'emploi qui sont associées. On vous mettra le lien à la fin du webinar parce que c'est difficile au cours de ce genre de webinar de donner tous les détails. Donc revenons-en à nos sauges. Donc on va commencer par l'huile essentielle de sauge sclarée. Alors là, on a vraiment une huile essentielle avec une action oestrogénique. Elle contient une molécule qu'on appelle le sclaréol, qui est connue pour avoir une action sur les récepteurs à oestrogènes dans l'organisme. Donc on a vraiment une action oestrogénique assez marquée, mais pas que. On a aussi une action apaisante de la sauge, ce qui en fait une huile essentielle complète pour les personnes qui peuvent l'utiliser. C'est pour ça qu'on l'a choisi un petit peu comme huile essentielle de référence, parce qu'elle va agir à la fois sur la composante hormonale et sur la composante émotionnelle. Elle peut d'ailleurs, dans ce cas-là, s'utiliser de différentes façons. Soit elle s'utilisera sous forme de cure par voie orale, toujours en respectant les doses et les fameuses pauses d'une semaine. Mais on peut aussi l'utiliser par voie locale, toujours diluée dans une huile végétale. Et là, on l'appliquera plutôt sur le bas ventre ou sur le bas ventre pour prévenir les bouffées de chaleur. Alors, il y a des personnes qui sont plus sujettes aux bouffées de chaleur pendant la nuit. Donc, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là de faire un massage le soir au coucher. Sinon, ce sont plutôt des bouffées de chaleur dans la journée de privilégier plutôt une application dans la matinée ou au cours de la journée. Vous voyez déjà, on a deux voies d'utilisation en fonction de l'intention et de la prédominance des signes. Et puis, c'est une huile essentielle, comme je vous l'ai dit, qui a aussi une action apaisante. Et là, on pourra aussi l'utiliser en olfaction. Donc, vous voyez, c'est à la fois une huile essentielle de référence polyvalente et avec plusieurs voies d'utilisation possibles. Ensuite, on peut, pour les personnes qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser les huiles essentielles, qui sont ces produits très concentrés, très puissants, on peut, là, utiliser l'hydrolat de sauge officinale. Et vous voyez, là, la sauge officinale est facile et beaucoup plus facile d'emploi que l'huile essentielle puisqu'elle est disponible, elle n'est pas interdite à la vente. Elle a une action beaucoup plus douce parce qu'on est sur un hydrolat. Donc, elle a quand même encore des effets eustronogéniques. On retrouve les effets relaxants et puis aussi des effets, que j'ai oublié de mentionner, antitranspirants propres à la sauge. Mais là, comme on est sous la forme d'un hydrolat, on va avoir une action plus douce et complémentaire des huiles essentielles qui va nous permettre de les utiliser beaucoup plus facilement par voie orale, sous forme de cure également. Et puis, ça n'est pas tout. Nous avons aussi la sauge sous forme de plantes sèches qu'on va pouvoir utiliser en infusion. Et alors là, on a une plante très ancienne utilisée depuis très longtemps en phytothérapie et qui permet d'introduire le fameux rituel de tisane qui va jouer aussi son rôle apaisant, relaxant. Et on peut bien sûr l'utiliser en cure de trois semaines avec nos fameuses, la même idée de fenêtres thérapeutiques. Voilà, avec la sauge, on a déjà pas mal d'informations et pas mal d'outils pour vous, mais il y a cette dimension oestrogénique qui fait que ce ne sera pas possible pour tout le monde. C'est pour ça qu'on vous a aussi proposé l'huile essentielle de menthe poivrée qui a un effet très rafraîchissant grâce au menthol. Alors, certaines d'entre vous ont peut-être entendu qu'elle avait un effet oestrogène-like. Aujourd'hui, on le nuance. Ça n'est pas repris par tous les experts. Par contre, elle n'a pas que du menthol. Elle a d'autres molécules qui font qu'elle est quand même, ça reste une huile essentielle délicate d'emploi. Donc, dans le cas des bouffées de chaleur, on se limitera à une utilisation ponctuelle. Donc, on va surtout bénéficier de son effet frais, rafraîchissant, soit par voie orale, soit carrément en inhalation. Vous savez cet effet, cette petite bouffée de fraîcheur qu'on peut avoir simplement en inhalant au-dessus du flacon, dans un petit aromastique ou dans le bouchon. Et puis, comme pour la sauge, enfin comme pour les sauges, on a aussi la menthe poivrée sous forme d'hydrolat. Et là, c'est vrai que pour avoir, pour soulager ponctuellement, instantanément et bénéficier d'un effet rafraîchissant, on a vraiment cet hydrolat de menthe poivrée qui peut être très facile d'emploi. Et on peut aussi bien l'utiliser en spray localement que par voie orale. Donc là, ce sera un produit beaucoup plus souple et beaucoup plus facile d'emploi pour un effet frais rapide. Voilà, donc là, on a vu avec les sauges des plantes à effet oestrogénique ou immédiat sur les bouffées de chaleur proprement dit. Et là, je vous propose donc d'autres produits qui vont permettre soit de façon complémentaire, soit pour les personnes qui ne peuvent pas soit utiliser les huiles essentielles, soit utiliser les produits oestrogéniques, enfin avec une action hormonale. On va là s'inscrire plus dans une action sur la composante émotionnelle liée aux bouffées de chaleur. Donc, on va retrouver ici, c'est pour ça qu'on a été, c'est un petit peu plus concis. Vous allez retrouver pour celles qui ont l'habitude d'utiliser des huiles essentielles, les huiles essentielles qu'on utilise habituellement dans la gestion du stress, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Et là, on a un nombre très important d'huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser par voie cutanée ou en inhalation. Donc là, je ne vais pas donner le détail des modes d'emploi parce que vous les avez détaillés sur le site. Vous retrouvez des noms comme la lavande, le petit grain bigarade, la camomille romaine, la bergamote, mais il y en a encore plein d'autres. Ce qui sera important dans ce cas-là pour vraiment pleinement jouer ce rôle sur la composante émotionnelle, c'est aussi de tenir compte de la préférence olfactive, que ce soit aussi un moment de prendre soin de soi et de vraiment atténuer cette émotivité et aussi les troubles du sommeil qui peuvent être associés. Donc l'inhalation des huiles essentielles ou la diffusion des huiles essentielles peut contribuer à améliorer aussi le sommeil. Alors, comme on l'a vu, dès qu'on a des huiles essentielles, on peut aussi trouver des hydrolats équivalents ou d'autres plantes sous forme d'hydrolats. Ce sont à la fois des alternatives pour les personnes qui ne peuvent pas du tout utiliser les huiles essentielles ou en complément, parce que c'est très pratique aussi les hydrolats. Quand on n'a pas le temps de se préparer une tisane, on a quelque chose de tout de suite prêt à l'emploi. Et là, on retrouve la camomille romaine, mais on a aussi la fleur d'oranger, la rose de damas, qui sont des hydrolats avec des parfums et des goûts qui vont convenir ou pas à telle ou telle personne. Donc ça vous laisse aussi le choix de ce qui vous plaira le plus. Et ce qui peut être intéressant, c'est soit de les utiliser par voie orale, mais vous pouvez aussi les utiliser en spray au moment d'une bouffée de chaleur ou en compresse. Et ce qui peut être intéressant, soit avec les huiles essentielles, soit avec les hydrolats, c'est de s'accorder un bain. On parle de tous les rituels pour la gestion du stress et l'émotivité. Eh bien, le bain est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager, en respectant bien sûr toujours les précautions d'emploi, surtout si ce sont les huiles essentielles. Mais les hydrolats peuvent être aussi un outil intéressant. Et tout à l'heure, on avait abordé les macérates bourgeons. Eh bien, on les retrouve aussi dans la composante émotionnelle et la qualité du sommeil. avec leur action régulatrice, préventive ou réparatrice, dès qu'il y a des troubles du sommeil. Et là, on a le choix, on a un trio de têtes avec figuier, tilleul ou bépine dans ce domaine-là. S'il y a plutôt des problématiques de sommeil, on privilégie plutôt le tilleul. S'il y a surtout du stress, on ajoute ou on se concentre plutôt sur le figuier. Et enfin, avec l'obépine, c'est pour toutes les personnes. Là, ça concerne un petit peu moins les effets de chaleur. Mais dès qu'il y a des signes du stress plutôt sur la sphère cardiovasculaire, des palpitations, des petits pics d'hypertension, c'est vrai que l'obépine va avoir un rôle régulateur. Donc là, c'est vraiment pour compléter l'action hormonale et pour les personnes qui ne peuvent pas du tout utiliser les plantes oestrogéniques. On n'en a pas fini avec les oestrogènes parce qu'on les trouve non seulement dans les plantes, mais on peut aussi les trouver dans les aliments. Vous avez certainement entendu parler du soja. Effectivement, le soja est une plante particulièrement riche en phyto-oestrogènes. Ce sont des molécules qu'on appelle les isoflavones. On va les retrouver dans d'autres plantes, mais c'est vraiment dans le soja qu'elles sont les plus concentrées, d'où cet intérêt pour le soja. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que sous forme de compléments alimentaires utilisés à des doses trop apportantes, ils pourraient avoir les mêmes inconvénients que les traitements hormonaux de substitution. Donc aujourd'hui, il est important de se faire conseiller et accompagner quand on les utilise sous forme de compléments alimentaires. Par contre, dès qu'on les utilise dans l'alimentation, on a les bienfaits du soja, avec bien sûr des résultats assez contradictoires dans les études, parce qu'on ne l'assimile pas tous, pas toutes et tous de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des résultats contradictoires dans les études. Par contre, on trouve d'autres aliments qui contiennent des phyto-oestrogènes. Vous voyez que ce sont, après la liste que je vous ai mis sur le powerpoint, ce sont vraiment des aliments très courants, des légumineuses, des céréales complètes. On retrouve des phyto-oestrogènes dans plein de fruits et légumes. Donc certes, ce n'est pas aux mêmes doses que dans le soja, mais une alimentation diversifiée, variée, principalement végétale, sans forcément être végétarienne, selon les personnes, apporte déjà des phyto-oestrogènes au quotidien. Et on a une alternative au soja, puisque le soja ne faisant pas partie de notre culture alimentaire, on est moins équipé pour bien l'assimiler, sauf si on en consomme depuis longtemps. On a aussi le lin, qui a fait l'objet de nombreuses études. Donc là, c'est une autre famille de phyto-oestrogènes, ce sont les lignanes, et qui présentent un très grand intérêt dans la prévention, notamment du cancer du sein. Il y a peu d'études sur les bouffées de chaleur, mais ça peut être effectivement un complément via l'alimentation, toujours dans une approche alimentaire. Il suffit de broyer du lin et de l'ajouter dans son alimentation pour bénéficier des bienfaits et éviter les risques qui pourraient être liés à des extraits trop concentrés. Et puis finalement, tous ces conseils se retrouvent dans les grandes lignes du régime méditerranéen à Crétois. Et là, on a des études qui montrent son intérêt dans la diminution de l'intensité des bouffées de chaleur. Et le gros avantage du régime méditerranéen Crétois, c'est qu'on a aussi des études qui nous montrent qu'il permet de prévenir le cancer du sein en particulier et les différents cancers de façon plus générale, mais aussi sur les maladies cardiovasculaires et plein d'autres signes associés à la ménopause. Donc, par ce régime alimentaire qui est surtout varié et équilibré, on agit aussi sur les autres risques associés à la ménopause. L'ostéoporose, on a plein, il y a pas mal d'études qui viennent confirmer son intérêt dans ce domaine. Alors, pour terminer, on vous présente de façon moins détaillée d'autres conseils pour mieux vivre la ménopause. C'est pour ça qu'on vous cite d'autres plantes à action hormonale. Mais ce sont des plantes, contrairement à celles qu'on vous a présentées en début du webinaire, qui se trouvent surtout sous forme d'extraits plus concentrés, qui soulèvent d'autres problèmes en termes de qualité et puis surtout qui nécessitent un conseil personnalisé. Parce que certaines vont être plutôt progestérone-like, d'autres plutôt oestrogène-like. Donc ça, il vaut mieux que ce soit des plantes à utiliser avec un conseil personnalisé d'un professionnel de santé ou d'un naturopathe pour pouvoir vous accompagner et que ça corresponde vraiment à ce dont vous avez besoin. Donc ce sont des plantes comme le gâtillier qu'on sera certainement amené à revoir si on aborde la problématique du syndrome prémenstruel. On a beaucoup de plantes qui accompagnent la femme dans la régulation de leur cycle, mais celles-ci, on ne pourra pas les développer au cours de ce webinaire. Par contre, en dehors des plantes, on a aussi d'autres alternatives dites non médicamenteuses qui ont fait l'objet d'études. Si elles sont citées, c'est qu'elles ont fait l'objet d'études et qu'elles ont donné des signes en termes d'amélioration des bouffées de chaleur qui ont permis de diminuer leur intensité. Donc là, c'est un petit peu après à chacune, en fonction des pratiques qui l'intéressent, de voir ce qui peut lui convenir entre l'acupuncture, le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation. Que ce soit des méthodes de gestion du stress ou des approches médicales hautes, elles ont donné des résultats aussi dans la diminution des bouffées de chaleur. Et puis, on en revient à cette notion de prendre soin de son hygiène de vie. Et c'est vrai que là, ce sont des notions un petit peu bateau, parce qu'on les met toujours un peu en avant. Mais il y a quand même des résultats significatifs dans des études qui montrent que la gestion du stress a vraiment un effet sur l'intensité. Je ne vous dis pas que ça guérit les bouffées de chaleur, puisque d'abord, les bouffées de chaleur ne sont pas une maladie. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut juste soulager, atténuer. Mais toutes les techniques de gestion du stress qu'on retrouve aussi dans les alternatives que je viens de citer, le yoga ou la méditation, permettent réellement d'atténuer l'intensité des bouffées de chaleur, soit en prévention, soit au moment même des bouffées de chaleur, par des techniques de respiration et la pratique d'une activité physique. en maintenant aussi ce qu'on pourrait appeler, enfin en prévenant le surpoids, parce qu'on sait aussi que le surpoids peut favoriser des bouffées de chaleur avec une intensité plus importante. Donc, la pratique d'une activité physique va permettre de prévenir le surpoids et par l'activité physique elle-même, de réduire l'intensité des bouffées de chaleur. Et là aussi, un petit peu comme le régime méditerranéen crétois dont on vient de parler, la pratique d'une activité physique est très intéressante dans la prévention, notamment des maladies cardiovasculaires et, j'oublie ce que je voulais dire, l'ostéoporose bien sûr, qui sont quand même des conséquences plus importantes et plus significatives d'un point de vue en termes de santé de la ménopause. Donc, vous voyez comment dans cet esprit-là, on a essayé d'aborder toutes les dimensions des bouffées de chaleur. Voilà pour ce qui est d'où viennent toutes ces informations. Alors bien sûr, ce n'est pas très lisible à l'écran, mais on tenait quand même à vous donner quelques éléments de nos sources. On a essayé dans ce webinaire d'associer à la fois des sources qui nous transmettent l'usage traditionnel des plantes, mais aussi de nous appuyer sur des études récentes qui donnent du poids à certains des conseils qu'on a sélectionnés et qu'on a voulu vous présenter. On vous propose après de retrouver tous nos conseils, tous les compléments d'information pour un peu plus précisément quelle quantité utiliser, sur quelle durée, quelles précautions. Et vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la compagnie.